Et bien salut tout le monde c'est Kazugame et on se retrouve pour une nouvelle vidéo allez c'est parti Aujourd'hui on est sur pixel mode donc pour l'épisode 2 et j'ai capturé un petit Pikachu Pikachu tu veux dire quelque chose ? Ah ça c'est bien dit Pikachu donc faites comme Pikachu l'a dit abonnez vous Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire de la bouffe parce que je suis vraiment vraiment à court de bouffe Mais dans le champ ça n'a pas trop avancé donc je vais devoir attendre ici un peu que ça pousse pour en refaire Parce que là vraiment il ne me reste plus que 7 pains c'est un peu compliqué la bouffe alors du coup on va attendre ça tranquillement Alors je suis parti en map ressource rechercher des graines parce que ça met beaucoup trop de temps à pousser Et je n'ai pas assez de graines pour faire tout le champ mais en vrai je suis complètement paumé les gens Regardez tout ce qu'il y a il y a plein plein de trucs plein de nouveaux trucs qui fait que j'ai l'impression de redécouvrir Minecraft quoi Non mais honnêtement tout ça là je sais pas en fait ça c'est des nouvelles fleurs et tout ça je sais pas si vraiment il y a des utilités S'ils servent à quelque chose Les ninifars sont beaucoup trop stylés comparé à ceux de Minecraft de base avec les fleurs Là il y a plein de nouveaux biomes avec plein de nouveaux bois Enfin je suis vraiment totalement perdu et comme je l'ai dit je n'ai pas l'habitude du modder Donc vraiment je sens que je vais galérer quand même c'est un truc de dingue Mais bon écoutez on va continuer à rechercher nos graines Puis on se retrouve juste après Bon les gens ça fait plus d'une heure que j'attends et le blé a vraiment vraiment beaucoup de mal à pousser C'est vraiment très très long En plus si ça se trouve je m'embête pour rien avec le blé Ça se trouve dans les mods il y a un item très facilement dropable qui permet d'avoir de la bouffe Bon il y a ces petites baies là mais la saturation est vraiment 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 faible Et puis en plus il en faut quand même beaucoup pour être full bouffe Mais si ça se trouve je m'embête pour rien se trouve dans les mods il y a vraiment quelque chose un item ou une façon de faire de la bouffe Beaucoup plus optimisé que le blé mais je ne le connais pas J'ai découvert une petite je sais plus c'est combien les probabilités qu'il y ait une poule qui sorte Mais j'ai réussi à avoir un oeuf donc en fait tout simplement comment j'ai fait Et bien j'ai été sur un buisson Et vous voyez en haut à droite il y a ce qu'on appelle fourrage Qui est utilisé par roucardage en fait Il suffit simplement de regarder un buisson Du coup il suffit simplement de faire ici G Voilà Et là il a trouvé quelque chose Ah c'était quoi ? Il a trouvé un deuxième oeuf Ah oui aussi vous voyez J'ai déglingué le terrain Tout simplement en fait il y avait une grotte en dessous Et j'avais besoin de sable je ne sais plus pourquoi Ou alors j'ai cliqué sur le sable Ça a cassé un bloc et ça s'est écroulé Mais bon ça c'est pas grave on rebouchera juste après Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite zone Où on va enfermer des poules Alors on va les mettre là de toute façon Hop Bon maintenant il faut espérer d'avoir de la chance d'avoir des poules Ah et bien non pas de chance En vrai je fais ça mais je sais même pas si on peut avoir des poules Sur le serveur ça se trouve les oeufs ne feront spawn aucune poule Ils servent juste pour une recette par exemple pour faire des gâteaux Je sais pas du tout mais bon on va tester on verra bien J'ai demandé dans le chat et il y a un modérateur qui m'a répondu Et en fait ben voilà j'ai demandé Avec les oeufs que l'on trouve avec fourrage Peut-on avoir une chance d'avoir une poule ? Et elle m'a répondu Ben tu les lances et oui J'ai dit ah cool merci Du coup il y a moyen de se faire un petit élevage de poules Et de justement de régler ce problème de bouffe Parce que vraiment le pain la saturation c'est vraiment pas top Enfin après encore faut-il avoir ben voilà encore un oeuf nickel Bon on va en économiser on va pas les envoyer un par un parce que Avec ma chance que j'ai pas top On va attendre d'en avoir plusieurs et on va faire un petit élevage de poules si possible Lors de l'épisode dernier j'avais essayé de vendre ma redstone Au pnj qui sont derrière moi Et j'avais beau cliquer partout Ça ne fonctionnait pas Et ben en fait il devait s'agir d'un bug Puisque maintenant il suffit simplement de cliquer sur lui Alors là j'ai 40 de redstone donc on va en vendre 30 Voilà il suffit simplement de cliquer dessus Et voilà la redstone a été vendue Donc 48 dollars Enfin 48 poke pièces Donc il s'agissait sûrement d'un bug Donc bon voilà Après bon c'est du modé donc voilà il y a quand même pas mal de bugs sur les modés C'est normal c'est pas très très stable en soi Parce que c'est tellement immense Il y a tellement d'ajouts Bon sinon voilà les pokémons que j'ai déjà capturés Donc j'ai capturé un pikachu Juste avant de commencer la vidéo Ensuite j'ai capturé Nodulite Un Lixi Un Luxio Et un Firelli Alors le Firelli j'ai vraiment galéré Il voulait vraiment pas rentrer J'ai utilisé pratiquement toutes mes balls dessus Il était dans le rouge Il était paralysé Parce que j'ai réussi à le paralyser avec Pikachu Même si Pikachu est niveau 13 J'ai quand même réussi à le paralyser Mais j'ai utilisé au moins 20 balls dessus Peut-être pas 20 balls mais Enfin il ne m'en reste plus beaucoup de balls Il ne me reste plus que 2 pokéballs Donc bon J'ai vraiment galéré à capturer Ouah il est Regardez ça la taille What the fuck Ouah mais il est énorme Ah mais c'est un joueur Ah ouais Mais il est géant What the fuck Regardez la taille Oh la 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 Je suis un an à côté En plus il doit être fort Il est niveau combien ? Ah j'ai pas vu Ah Un mestibule Ah là il méga évolue en fait Enfin je crois Ouais c'est ça il a méga évolué Eh c'est stylé la méga évolution En vrai c'est bien fait En plus il est shiny Bon moi j'en suis pas à ce niveau là malheureusement Ça viendra peut-être Mais pas pour tout de suite Déjà je galère à faire de la bouffe Allez on va leur sortir taurus Juste pour le fun Regardez il est trop beau Dommage que j'ai plus que 2 pokéballs Mais il est trop trop beau Alors on va le capturer On va tester avec 2 pokéballs Allez tant pis Toi tu viens Presse mignon Euh on va prendre On va prendre Plumeline Allez Plumeline go Alors attaquer On va essayer de le séduire Alors est-ce que Mais ça échoue Ok on va retester Séduction Non ça échoue Ah il m'a endormi Allez Voilà il se réveille Allez dans ce folie Ouais c'est bon Il est confus Alors on va essayer Une tornole Mais en espérant ne pas le tuer Je pense pas que ça le tuera Allez De toute façon en plus Il est confus Ok très bien Ça lui fait pas trop de dégâts Ça va être durable Du coup on va lui remettre Une tornole Elle commence à être dans le jaune Ok il est confus Voilà maintenant On va lancer une ball Sac pokéball Allez Allez tu restes dedans Allez Allez Oui 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 c'est bon Je l'ai capturé Il est trop trop beau En plus Youhou Et en plus J'ai mon pluming Qui a up Niveau 36 Et bien ça c'est nickel Lame air Lame air La merde Le lancer attaque Avec une lame d'air Qui fend tout Peut aussi Apeurer l'ennemi Ça c'est pas mal Voilà On va le remplacer Par tornole Voilà Parce qu'en plus Ça peut apeurer l'ennemi Donc ça peut être pas mal Ça peut nous faire gagner Un tour On est aussi en train De régler ce problème De bouffe Là je passe à 15 pains Donc au début C'était un peu long poussé Mais là ça commence A bien donner Mais bon Faut savoir Qu'il faut 3 blés Pour un pain Donc c'est quand même Relativement long Mais bon Bon du coup Ce qu'on va aller faire C'est qu'on va aller chercher Du sable Parce que là clairement Il y a des trous partout Et un peu de terre aussi Pour reboucher un autre trou Là-haut Donc c'est parti Pour la map ressources Donc slash Head Et map ressources Bon les amis J'étais parti dans un désert Rechercher du sable Et je suis tombé Sur un village Du coup Il y a des patates Ce qui va régler Notre problème de bouffe Ça c'est bien Ça Des patates Oh là là Je suis trop content Mais ce qui est vraiment bizarre C'est que dans ce village Il y a Un centre Pokémon Alors on a map ressources Il n'y a pas de Pokémon De base Mais il y a Un centre Pokémon Avec une infirmière Joël Je suis désolé Je ne trouve aucune station Vraiment étrange Enfin bon Il y a Il y a du quartz Ça Bon vous savez quoi On va reprendre le quartz Alors en me baladant Je suis tombé Là-dessus Waouh C'est vraiment joli Bon après c'est joli Mais je ne pense pas Que ça serve à quelque chose Mais ça a son charme Quand même C'est stylé Mais il y en a vraiment Partout en plus C'est quoi ça comme fleur C'est des lavande Ah c'est de la lavande D'accord Vous savez on a l'impression D'être dans le sud Dans les champs de lavande Et tout ça Eh mais c'est grand en vrai Il y en a partout Bon allez Je continue à chercher Mes ressources Et je vous reprends après Regardez sur quoi Je suis tombé Un petit messa Bon il n'est pas grand Mais bon c'est toujours ça C'est toujours utile l'argile Du coup on va se presser De les 7 ohms Alors 7 ohms Mais ça Et voilà Comme ça Le jour où je vais dans d'argile Je sais où aller Donc du coup J'ai aussi enfin trouvé de la terre Parce que depuis le début Je cherche de la terre Je passe de biome en biome Mais voilà C'est de la terre argileuse De la terre sablonneuse De la terre morte Des blocs bizarres De la vase Enfin J'ai galéré à trouver de la terre Et là J'en trouve enfin Bon les gens J'ai trouvé mieux que le petit messa De tout à l'heure Tadam Celui là Il est immense Donc du coup On va supprimer Le home de tout à l'heure Dell home Messa Et on va Recept home ici Au moins Là il y aura de la ressource Voilà Là au moins Il y a de quoi prendre Bon Voilà J'ai rebouché J'ai même retravaillé Un peu le terraforming Pour avoir une zone Un petit peu plate Ici pour faire un bâtiment Donc Bon voilà J'ai fait ça vite fait Un peu à l'arrache Du coup Maintenant On va pouvoir aussi Virer le blé Et remplacer par Des patates Parce que Ça sera Largement mieux Que le blé Ça pousse On récolte On fait cuire Et voilà quoi Du coup Ça fait beaucoup Plus de bouffe Parce que là Il faut 3 blé Pour un pain Donc Bah Ça fait un peu Moins de bouffe Enfin un peu Beaucoup même Donc voilà Qui devrait remédier A nos problèmes De bouffe Même si la saturation Des patates C'est pas top C'est quand même Mieux que le pain Et mieux que Les espèces De petites baies Donc du coup On va pouvoir Attaquer Notre premier bâtiment Donc De notre petite ville Pokémon Donc le premier bâtiment Dans une ville Pokémon Le plus important A votre avis Quel est ce bâtiment Et oui Un centre Pokémon Du coup Bah on va faire Un centre Pokémon Ici Alors je suis pas Un pro builder Des centres Pokémon Et tout ça Donc on va regarder Un peu sur internet Sur Google Les bâtiments Centre Pokémon Qui ont été build Et qu'on pourrait reprendre Bah écoutez C'est parti On regarde ça Tata Et voilà Bon Alors par contre J'ai galéré Est-ce que En fait Je voulais le faire En béton blanc Et en béton noir Pour que ça rende mieux Mais malheureusement Le collant en noir Et tout ça C'est vraiment Assez chiant A trouver Et à farmer Donc bon Bah tant pis J'ai fait Pour l'instant J'ai mis De l'argile de couleur Donc voilà Pour le centre Pokémon Bon et après Il restera plus Qu'à aménager l'intérieur On fera des trucs bien J'ai vu que Enfin J'ai Dark Qui m'a montré Son labo Et franchement C'est juste énorme Donc je pense Qu'il y a moyen De faire des Des trucs de dingue Donc du coup Je vais Je vais essayer De faire L'intérieur du centre A peu près Simulaire à un vrai Centre Pokémon Du coup Bah ce qu'on va faire Maintenant C'est qu'on va aller S'ouvrir des petites clés Donc on se retrouve Au spawn Bon Et bah c'est parti Pour l'ouverture Des coffres Espérons qu'on a eu De la chance Allez c'est parti J'aimerais bien avoir Des Pokéballs Parce qu'on n'en est plus Beaucoup Enfin on n'en est plus Du tout même Allez c'est parti Et bah voilà Des Pokéballs 5 Pokéballs 10 Pokéballs Et Allez qu'est-ce qu'on va avoir Allez allez Et Eh bah Des Hyperballs 5 Hyperballs Ah ça c'est pas mal ça Et donc les amis C'est la fin de cette vidéo Alors on finit En train de voler Sur Raucarnage Puisque bah En fait Avec les Pokémon On peut aller dessus On peut voler On peut monter sur des Pokémon Comme Le Classe et tout ça Sur l'océan Sur mon taureau C'est pareil Je peux monter dessus Et galoper avec Donc voilà C'est pratique Pour chercher les biomes Et tout ça Du coup bah les amis C'est la fin de cette vidéo Si ça vous a plu Bah n'hésitez pas A liker A commenter Et à partager A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao ciao Bye bye A bientôt Wouhou Sous-titres par Jérémy Diaz